Je suis Simon Cornet, je suis maître de conférence à la faculté des sciences économiques de l'Université de Rennes. Je suis rattaché au CREM, Centre de Recherche en Économie et Management, qui est une unité mixte de recherche entre l'Université de Rennes et le CNRS. Je conduis mes recherches sur des questions de finance et de gouvernance, appliquées essentiellement au champ de l'économie sociale, et plus spécifiquement je travaille sur la question des banques solidaires. Alors les banques solidaires sont des banques comme les autres, dans le sens où elles vont être des intermédiaires entre des déposants et des emprunteurs. Mais néanmoins elles se distinguent par certaines spécificités. Tout d'abord les valeurs, les valeurs éthiques qui ont trait à la société, à la préservation de l'environnement par exemple, et qui sont partagées par les emprunteurs et les épargnants. Ensuite on a une autre spécificité qui est la transparence. Là, la banque va suivre des principes d'intermédiation qui vont rester simples, basiques, pour qu'ils soient intelligibles des parties prenantes, notamment des déposants, des investisseurs. Une autre manière de rendre la transparence plus importante, la banque va publier en fait des documents qui rendent compte de son activité de prêts et d'investissement. Ensuite, la dernière spécificité des banques solidaires, c'est leur gouvernance. Et en réalité, cette spécificité est partagée avec d'autres types de banques, comme par exemple les banques coopératives. Alors là, ça prend différentes formes. On va chercher à limiter le pouvoir capitalistique des actionnaires ou des sociétaires, en ayant par exemple le principe d'une personne, une voie. On va chercher à avoir une distribution équitable des profits et puis on va avoir des objectifs de rentabilité qui vont être déjà plutôt sur le moyen terme et pas sur le court terme et qui vont être plus limités que dans d'autres banques commerciales. Pour comprendre le fonctionnement des banques solidaires, deux concepts semblent primordiaux, la question des valeurs éthiques et la question de la réciprocité. Ces deux concepts s'articulent en trois étapes. Si on part du niveau le plus micro pour aller au niveau le plus macro, on a tout d'abord le niveau comportemental, c'est à dire l'interaction qu'il va y avoir entre notamment le prêteur et l'emprunteur. Nous avons eu recours à l'économie expérimentale ici dans le LABEX, qui est hébergé à la faculté de sciences économiques de l'Université de Rennes. Donc on a observé que les étudiants et les banquiers conventionnels tendaient à profiter de leur pouvoir de négociation pour augmenter leur taux d'intérêt au fil de la relation, tandis que les banquiers solidaires administraient des taux d'intérêt qui étaient relativement stables au cours des périodes. À l'échelle intermédiaire, on a pu exploiter des données réelles qui nous ont été communiquées par une banque solidaire. Donc notre échantillon comporte environ 400 prêts qui ont été réalisés sur une période de quatre ans. Le premier résultat qui émerge de cette recherche, c'est qu'on observe que le taux d'intérêt qui est fixé par la banque dépend de deux critères. Deux critères économiques et financiers, comme c'est le cas dans d'autres banques, mais aussi de critères extra-financiers, de critères éthiques et sociaux, qui en réalité mesurent l'intensité de la proximité de valeur qu'il y a entre la banque et l'emprunteur. Donc ça, c'est un premier résultat important. Et le deuxième résultat a trait au comportement des emprunteurs. Et on voit que les emprunteurs vont réagir, enfin les emprunteurs les plus sociaux, les plus éthiques, c'est-à-dire ceux qui ont une proximité de valeur forte avec la banque, vont réagir favorablement à cette politique de taux en ayant une propension à rembourser plus forte que les autres emprunteurs. A l'échelle la plus macro, nous réalisons actuellement des comparaisons institutionnelles entre différents types de banques sur des données européennes. Notre échantillon comporte environ 6-7 000 banques sur une période de 10 ans. Ce qu'on observe sur le graphique, c'est que les banques solidaires ont une large proportion de leur revenu qui provient de l'activité de collecte de dépôts et d'octroi de crédit. Alors que cette proportion est bien moins importante pour les banques coopératives et les caisses d'épargne et encore plus pour les banques commerciales, ici décrites en bleu. Ce second graphique nous montre que la rentabilité des banques solidaires et des banques coopératives est relativement proche et ces rentabilités sont bien moins importantes que celles qu'on peut observer dans les banques commerciales qui sont ici décrites sur les lignes bleues. Le troisième message provisoire de notre de notre étude concerne la structure du bilan des banques et on s'aperçoit que les banques solidaires par rapport aux autres banques ont une probabilité plus forte d'être prêteurs nets sur le marché interbancaire. En gros ça veut dire qu'elles ont une probabilité plus forte d'être en excès de liquidités par rapport aux autres types de banques. Ce dernier résultat nous pose question surtout lorsqu'on sait que la raison d'être des banques, au moins d'un point de vue théorique, réside dans leur capacité à prêter. Et d'un point de vue plus général, il nous semble que la résolution de ce problème est un enjeu fondamental pour l'avenir et le développement du secteur de l'économie sociale qui est appelé à jouer un rôle probablement de plus en plus important dans l'économie et la société de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?